Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulou, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau glitch sur Fortnite, chapitre 3, saison 1, qui est disponible depuis la mise à jour d'aujourd'hui, donc c'est un after patch. Alors ce glitch, pour réaliser ce glitch, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite. Ensuite, vous allez sur une console, comme ceci, près d'un portail, et là vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 38909556290. Ensuite, vous validez et vous acceptez. A ce moment-là, vous attendez tout simplement que la map se charge, et quand la map est chargée, vous allez pouvoir rentrer dedans. Alors vous allez voir. Après, c'est bien de le faire à deux ce glitch, donc vous pouvez le faire en solo, mais à deux c'est bien aussi. Je vais vous expliquer pourquoi, et si jamais vous cherchez un deuxième joueur, n'hésitez pas à rejoindre le Discord que je mettrai en description. Dans ce Discord, il y a un salon Fortnite, vous avez juste à demander dans ce salon pour voir s'il y a d'autres joueurs pour faire le glitch avec vous. Ou alors vous mettez votre gamer, enfin votre Epic Game, vous mettez votre pseudo Epic Game en commentaire pour essayer de trouver d'autres joueurs. Alors quand la map est chargée, ce que vous faites, c'est que vous rentrez dans la map. Là, quand vous arrivez dans la map, ce que vous pouvez faire aussi, c'est appuyer sur triangle, effacer le code créateur et mettre le code créateur SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe. Ensuite, vous appuyez sur carré pour accepter. Et comme ça, ça mettra mon code créateur dans votre boutique Fortnite. Et merci à tous ceux qui le font. Franchement, vous êtes insane. Après, ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de mettre mon code créateur, mais bon, je le précise au cas où si vous voulez. Alors quand vous avez mis mon code créateur ou pas, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur options, vous allez dans vos paramètres, vous allez dans menu et là, vous allez lancer le jeu. Donc là, vous attendez que le jeu se lance et vous allez voir, c'est très facile à réaliser le glitch. Donc c'est tout simple. Donc ici, regardez, ici, il y a une sorte de batterie, enfin voilà, il y a un petit truc comme ça. Et là, ce que vous allez faire, c'est créer des sols. Un, deux, trois, quatre sols, je crois. Je crois que c'est quatre sols. Ouais, c'est quatre sols. Et regardez, donc vous construisez comme moi. Et regardez, ici, il y a un petit bouton. Donc vous allez tout simplement appuyer sur carré pour interagir avec ce bouton. Et regardez, j'ai gagné 4000. Après, je peux le spam. Je gagne 5000, 15 000, voilà. À partir d'un moment, je ne peux plus le spam. Quand vous ne pouvez plus le spam, ce que vous faites, c'est que vous vous relevez. Et vous allez construire derrière la cabine. Juste ici, vous allez construire. Un, deux, trois, quatre. Et normalement, il y a un bouton qui se cache plus ou moins par ici. Voilà, regardez, juste ici. Il faut bien se mettre pour le voir, pour pouvoir interagir avec. Bon, là, je n'arrive pas à trouver la bonne position. Ah, un peu plus en avant peut-être. Ah, voilà. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez spammer ce bouton. Et là, boum, regardez, 4000, 7000, 10 000, 13 000, 14 000. Et là, vous spammez, vous spammez, vous spammez. On va voir combien de fois je peux spammer avant que ça s'arrête. Donc là, je peux spammer. Ok. Donc là, les XP diminuent. Après, là, ce que je gagne, moi, c'est rien comparé à ce que vous pouvez gagner. Parce que la vidéo, je vais vous mettre un petit extrait de l'américain qui fait justement ce glitch. Lui, il gagne 20 000 directement, non, 24 000 directement quand il appuie sur le premier bouton que je vous ai présenté, le premier. Et après, il gagne 3 000 par 3 000 sur le deuxième bouton que je suis en train de spammer, là. Donc, lui, il se fait 30 000 XP en une seconde, quoi. Tout simplement. Alors, vous, c'est possible que vous vous fassiez aussi 30 000 XP en une seconde, voire même plus, ou alors peut-être moins. Après, c'est à vous de tester. Si vous gagnez beaucoup, tant mieux. Si vous ne gagnez pas beaucoup, tant pis. Si vous ne gagnez pas beaucoup, il faudra chercher une autre map qui vous fera gagner plus d'XP. Donc là, j'ai l'impression que ce bouton, je peux le spammer en illimité. Regardez, je gagne de moins en moins d'XP. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est retourner vers l'autre bouton. Parce que l'américain, c'est ce qu'il fait dans sa vidéo. Là, je suis passé niveau 21. Après, je vais vous expliquer un truc. Vous allez voir. Je vais vous expliquer une astuce après. Donc là, regardez, je vais appuyer ici. Ok, je gagne 4 000, 15 000, 16 000. Voilà, là, j'ai plus spam le bouton. On va voir si je retourne sur l'autre bouton, voir si je gagne beaucoup d'XP ou si je gagne toujours la même chose. Normalement, je devrais gagner beaucoup plus d'XP. Parce que j'ai fait le premier bouton. Et là, je reviens sur le deuxième. Hop, voilà, ok. 900, 3000, 5000. Vous voyez, ça monte plus vite. Si vous faites le premier bouton et puis après que vous revenez sur le deuxième et vous faites ça en illimité, vous allez gagner beaucoup plus d'XP à chaque fois. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt pas mal de le faire à deux. Si vous êtes à deux, il y en a un qui se met là-bas, qui spam carré jusqu'à temps que l'XP n'apparaisse plus. Et dès que l'XP n'apparaît plus avec ce bouton-là, l'autre joueur, le deuxième joueur va spam ce bouton-là. Alors, il faut savoir que si moi, je gagne des XP, tous les autres joueurs dans la partie gagnent de l'XP. Donc, regardez. Oui, mais là, j'ai pu appuyer qu'une seule fois dessus. Donc, ça, c'est parce que je pense que je n'ai pas appuyé beaucoup de fois sur le bouton là-bas. Donc, ici, j'ai peut-être appuyé une dizaine, une quinzaine de fois. Et donc, j'ai pu appuyer sur le premier bouton qu'une seule fois. Donc là, on va essayer de recommencer. Voilà. Donc là, je spam. Ok. Donc là, je gagne de moins en moins. Vous voyez bien que je gagne de moins en moins. Mais là, je vais vous expliquer une astuce pour regagner blindé directement. Donc là, je continue à spam. Je vais spammer peut-être 20 à 30 fois. Et puis après, je vais retourner sur l'autre bouton. Et normalement, je vais pouvoir spammer 2-3 fois l'autre bouton. Peut-être qu'il faut spammer 10 fois pour que l'autre bouton s'active une fois. À chaque 10 clics, l'autre bouton s'active une fois. Peut-être que c'est un truc comme ça. Je ne sais pas vraiment. Mais voilà, j'essaie de comprendre et de vous expliquer du mieux que je peux. Donc là, hop, j'ai fait 8000 XP. Je vais retourner là-bas. Regardez, je suis bientôt au niveau 22. Hop, je retourne ici. Et là, je vais appuyer sur le bouton. Et boum, 6000, 7000. Là, j'ai pu spammer 2 fois. Peut-être qu'il faut appuyer 2 fois, une vingtaine de fois. Mais quand je dis spammer, ce n'est pas 20 fois carré qu'il faut appuyer. C'est 20 fois les XP s'affichent. Donc là, regardez, je vais spammer plusieurs fois. Attendez, il faut que je trouve le bouton. Voilà. Donc là, je spamme. Donc là, c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. En fait, le spam, c'est quand les XP apparaissent. Ce n'est pas autant de fois que j'appuie sur le bouton carré. Voilà. Je pense que vous avez compris. Alors là, ce que vous faites, surtout, c'est que vous ne quittez pas le jeu. Attendez. OK, c'est bon. Je suis niveau 22. Vous voyez bien que je suis niveau 22. Regardez. En bas, je suis niveau 22. Donc là, ce que vous faites, c'est surtout, vous ne quittez pas le mode créatif comme ça. Non, non, non. Sinon, vous allez atteindre la limite temporaire que Fortnite a mis uniquement dans le mode créatif. Donc, ne faites surtout pas quitter le mode créatif. Ce que vous faites, c'est que vous fermez l'application. Hop. Voilà, vous faites ça. Ensuite, vous relancez le jeu Fortnite. Vous relancez l'application. Donc ça, c'est une astuce qu'un abonné m'a dit. Donc, c'est Jason Bock qui m'a dit ça. Et franchement, il a trop géré parce qu'en vrai, ça marche vraiment. Donc là, regardez. Hop. Je relance Fortnite. Et en fait, je vais pouvoir passer au-dessus de la limite. Et je vais même pouvoir gagner encore plus d'XP que la même chose que quand j'ai commencé. Parce que là, vous voyez bien que les XP diminuaient. Donc, ça devient de moins en moins rentable. Alors là, qu'est-ce que je fais ? Je me reconnecte à Fortnite tout simplement. J'attends que Fortnite se reconnecte. Voilà. Quand vous êtes dans le lobby de Fortnite, ce que vous faites, c'est que vous allez lancer le mode créatif. Voilà. Vous attendez que le mode créatif se charge. Donc, j'en profite pour vous repréciser que vous pouvez mettre mon code créateur dans la boutique. C'est 3 lettres. C'est rapide. C'est efficace. S. C. M. Merci à tous ceux qui le mettent. Bien entendu. Ça me donne de la force. Merci les potes. Franchement, vous êtes insane. Et là, regardez. Quand vous êtes dans le mode créatif. Déjà, on peut voir que je suis niveau 20. Vous voyez ? Mes niveaux, ils n'ont pas été actualisés. Même dans le lobby, quand j'ai relancé le mode créatif, mes niveaux n'ont pas été comptabilisés. Donc, le plafond, je vais le niquer. Je vais passer au-dessus du plafond. Donc là, à ce moment-là, quand vous êtes dans le mode créatif, vous quittez le mode créatif. Et là, uniquement à ce moment-là, vous allez voir que je vais être niveau 22. Parce qu'en fait, là, il va actualiser que j'ai monté niveau 22. Hop, j'obtiens les étoiles. Et là, je retourne en mode créatif. Et je vais refaire le glitch. Et grâce à ça, grâce à cette petite méthode, vous allez carrément pouvoir passer au-dessus du plafond d'XP temporaire qu'ils ont mis sur le mode créatif. Donc, vous allez pouvoir gagner plus de 4 niveaux. Vous allez pouvoir en gagner 10, 20, 30, 40, autant de fois que vous répétez l'étape. Donc ça, c'est une petite astuce pour ne pas être bloqué. Donc là, regardez. Je relance le mode créatif. Maintenant, je vais tout simplement remettre le code que je vous ai dit en début de vidéo. Donc, le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Là, je vais attendre que le chargement de la map se fasse. Je vais attendre tranquillement sur la faille. Là, on peut voir que je suis niveau 22. Quand j'appuie sur option, vous pouvez voir que je suis bien niveau 22. Donc en fait, ça fait un petit retard de niveau quand vous fermez l'application. Et c'est ça, le glitch. Enfin, c'est un glitch dans un glitch en fait. C'est ça, le glitch qui permet. Donc là, je lance le jeu. Qui permet de passer au-dessus de la limite journalier. Parce que c'est une limite temporaire journalier qu'ils ont mis sur Fortnite en mode créatif. Donc voilà. Après, il n'y a pas ça en BR et tout ça. En sauver le monde et tout ça. Il n'y a pas de limite. Mais voilà. Ici, il y a des limites. Et là, normalement, je vais gagner exactement la même chose que quand j'ai commencé le glitch avec vous. Donc regardez. Allez, boum, 5000. Ok, là, j'ai pu appuyer qu'une seule fois. Ouais, tout à l'heure, quand je vous ai présenté le glitch, je pouvais appuyer trois fois. C'est pour ça que j'avais gagné, je pense, c'était 15 000. Donc hop, on va remettre des sols. On va appuyer ici. Et normalement, là aussi, je vais prendre plus d'XP. Alors, est-ce qu'il est ce bouton ? J'ai un, deux, trois, quatre. Je me suis trompé. Ah non, il est là, il est là. Hop, et là, je ne sais pas. Et là, 2 000, 5 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000. Ah, pas 11 000. Mais vous voyez, je pense que je gagne quand même plus. Peut-être pas comme si c'était au tout début du commencement en ce moment que j'avais fait le glitch. Mais je gagne quand même un peu plus rapidement des XP. Et au moins, je n'atteindrai pas ma limite si je continue à faire ça tout le temps. Parce que si vous quittez le mode créatif à chaque fois, ça va comptabiliser que vous montez en niveau. Et en fait, à partir d'un moment, vous ne gagnerez plus d'XP en mode créatif parce que vous aurez atteint votre limite journalière. Donc là, hop, je vais appuyer. Regardez, 10 000. J'ai gagné 10 000, 15 000. Donc, vous voyez bien que ça fonctionne bien. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. C'était Soikulmec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501